Mont-Dragon, ville vivante et ouverte Actuellement, Mont-Dragon est une ville vivante et ouverte. Vivante parce qu'elle a une dynamique participative qui génère des changements positifs dans sa population et ouverte parce qu'elle est exposée au courant aussi bien intérieur qu'extérieur pour l'échange et la connaissance. Considérée comme l'une des principales villes basques, sa position stratégique et géographique pour l'entreprise lui font assumer un rôle protagoniste dans la communauté. Nous ne pouvons pas oublier ces rues. Mont-Dragon a une atmosphère populaire pendant toute l'année. Une ville avec des valeurs si solides comme la coopération et la participation se reflète dans l'amour pour la vie sociale. Aux gens de Mont-Dragon se joint un grand nombre de personnes qui provient d'autres lieux. Nous parlons du grand nombre d'étudiants qui viennent à son université, des travailleurs étrangers qui quotidiennement vont à leur journée de travail et aussi la grande quantité de population d'autres pays qui a décidé que Mont-Dragon serait son lieu de travail et de résidence. Il faut ajouter à cela le mouvement juvénile, qui est le plus grand représentant dans l'existence d'un Gavteche, ou centre de la jeunesse, dynamique, basé sur l'autogestion et autour duquel gravite une grande diversité d'activités. Les services dans la ville se sont transformés en un instrument de cohésion qui non seulement attire les habitants, mais qui est aussi le point de référence pour les localités de son environnement. Il y a un commerce personnalisé et de proximité qui se développe dans un cadre magnifique pour le contact personnel et la jouissance de l'environnement urbain. Mais en plus, Mont-Dragon compte sur une vie de périphérie à cause des nombreux quartiers qui configurent sa géographie. Ces quartiers fournissent une diversité paysagère, humaine et culturelle qui donne de la dimension à la vie mont-dragonaise. Encore plus, Mont-Dragon ne pourrait pas se comprendre sans eux. Toutes les activités qui se développent dans la ville et son environnement sont reflétées dans les moyens de communication locaux. Il s'agit d'initiatives qui ont un grand succès et qui prouvent l'intérêt et la sensibilité pour les questions propres, pour la diffusion et la normalisation de la langue basque. Ainsi, nous trouvons le groupe de communication Goyena, pionnier des moyens de communication locaux dans le Pays Basque, qui compte la télévision, la presse et la radio avec ses versions numériques et la publication numérique Mondraberi, qui quotidiennement montre les informations de la ville sur Internet. Disons que Mont-Dragon est vivante et ouverte aux citadins et aux visiteurs qu'elle accueille avec plaisir.